J'opère au sein du comité éditorial de plus d'une revue open access, une en anglais, une en italien, une en français. Je suis impliquée dans le comité éditorial, ce qui veut dire que je suis aussi dans les coulisses du processus de sélection d'articles, d'élaboration des appels à communication. Il s'agit, d'après mon expérience, d'un processus éditorial qui a extrêmement bien suivi, extrêmement détaillé, des rélectures jusqu'aux opérations plus de coulisses, comme le retour de la part même des membres du comité et ensuite les derniers stades de publication. Comme auteur occasionnel, j'ai toujours eu parmi les rélectures les plus détaillées de ma carrière, qui n'est pas très longue jusque-là, mais quand même qui commence à en avoir quelques-unes. À mon avis, un chercheur payé par des fonds publics et dans des institutions publiques devrait pouvoir et devoir compter parmi ses missions le fait de s'investir au sein de ses projets, de promouvoir aussi l'alternative et le pluralisme dans les publications scientifiques. C'est aussi un moyen pour faire évoluer lentement, mais on peut espérer dans la bonne direction, les pratiques d'évaluation des chercheurs qui actuellement sont très concentrés sur un nombre limité de revues et d'indicateurs très basés sur ces revues. Sous-titrage Société Radio-Canada